On va peut-être aller voir Socrate, on va peut-être aller voir Moïse. Je pense que ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Vous ne l'avez jamais remarqué avec le mat. Peut-être que vous ne direz plus maintenant que les honneurs ne sont que des mineurs. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être, j'espère pas trop pluvieuse pour ce mois de novembre. Enfin, on parle de mai, mais je commence à avoir des sacrés doutes sur ce qu'on se dit et ce qui se fait. Donc voilà, je suis avec Doui et puis on va faire quelques pas ensemble. Et puis, je vais essayer un peu de laisser mon imagination vagabonder pour vous trouver un sujet. Alors, c'est vrai que si je reste sur ce que j'ai vu et lu tout à l'heure avant de descendre, eh bien, j'étais sur le copywriting, c'est-à-dire en fait la vente pour parler simplement. Et la vente, elle est basée sur une chose qui n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire vendre ce qui nous passionne, vendre ce que l'on aime, proposer aux gens ce qui semble le domaine où on est le plus doué. Bah, pas du tout, du tout. En fait, je ne vais pas dire qu'on se moque de vos compétences, mais ce qu'on essaye de trouver surtout, eh bien, c'est ce que les personnes ont comme désir, ont comme envie, ont comme besoin, quitte à même susciter le désir, quitte à susciter le besoin pour qu'on puisse vendre. Avec cette nouvelle génération de marketeurs, on va dire, eh bien, il semble bien qu'on essaye de trouver une réponse aux problématiques des personnes. C'est-à-dire qu'on identifie clairement où ça pose problème et on essaye d'apporter une solution. Et je me suis dit, bah, c'est un petit peu ce que l'on a dans le tarot, finalement. On n'a jamais essayé de vendre des tarots ou de vendre quoi que ce soit. À la base, l'idée, c'était tout simplement de proposer un élément de solution, un conseil face à une problématique que l'on a. Il est clair que si aujourd'hui, on parle tout le temps des 22 arcanes, c'est parce que ce sont des gens qui étaient férus de tout ce qui va toucher l'ésotérisme, qui se sont penchés dessus. Donc, quand vous avez des gens comme Papus et bien d'autres qui avaient une connaissance incroyable dans le symbolisme, eh bien, évidemment, on commençait tout de suite par les 22 arcanes. Et on délaissait, évidemment, les arcanes mineures, les rois, les règnes, qui étaient ni plus ni moins que le jeu classique, qui n'apportait pas grand-chose. Alors, avancé de recherche. Mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas Papus et peu s'en faut, même si, bien entendu, on peut critiquer la personne. En attendant, une chose est sûre, il faisait des recherches, il avançait avec bien d'autres que je veux. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est notre quotidien. Et on voudrait trouver des réponses. Alors, on va dire que ça, c'est un peu notre premier niveau dont j'ai évoqué, le quotidien. Le deuxième niveau, c'est le développement personnel avec le bien-être. Et le troisième niveau, c'est la spiritualité. Si on faisait une division de nos 22 arcanes sur trois rangées, on aurait la même chose, cette classification avec les gens au démarrage, avec le battleur qui va jusqu'à l'arcane 7. On voyait des gens qui étaient en train d'apprendre, d'étudier, qui se posaient des questions simples, avec l'empereur, avec le pape qui conseille, etc. Et puis, de l'autre côté, on avait effectivement le deuxième degré avec tout ce qui va toucher, on va dire, des concepts comme la justice, tempérance et bien d'autres. Et finalement, il fallait atteindre, au-delà de ce niveau 2 de développement personnel, le troisième étage de la fusée considéré par des personnages, on va dire, fort peu vêtus. Pourquoi ? Parce qu'ils apparaissaient tels qu'ils étaient vraiment. Ils avaient réussi à enlever tous les voiles que l'on trouve sur la papesse et qui avaient disparu avec les arcanes du dernier niveau. Donc, on trouve exactement ces trois niveaux dans notre mandala du tarot. Et vous le savez, par rapport aux dernières vidéos qu'on a vues, on le retrouve aussi dans nos fameux trois paquets qui sont la division de nos arcanes mineurs numérales, honneurs et majeurs, avec les 22 arcanes bien connues, bien célèbres. Alors, on arrive à peu près à se faire une idée du premier niveau parce que c'est les choses courantes, l'amour, la sexualité. Est-ce que je vais divorcer, pas divorcer ? Enfin, des questions assez, pas simplistes, mais justement, des questions de la base de la pyramide de Maslow. Et puis, au-dessus, la question du bien-être avec des idées de développement personnel. Mais rarement, on étudie la spiritualité. D'ailleurs, on le voit bien dans tout ce qui va toucher les vidéos, un peu partout, ça n'intéresse pas tellement l'idée de spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'on va toucher les mythes, on va toucher la sagesse, on va peut-être se pencher sur Anubis avec l'Égypte, on va peut-être aller voir Socrate, on va peut-être aller voir Moïse. Je pense que ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Et j'ai presque envie de dire, du coup, on reste vraiment sur un paradoxe, on s'occupe des arcanes majeures pour résoudre des problèmes mineurs. En astrologie, c'est exactement la même chose. Quand vous parlez de Mars, au premier niveau, vous allez parler du travail. Évidemment, c'est l'énergie. Au deuxième niveau, Mars va correspondre davantage à la maîtrise de tout ce qui va toucher justement la force. Peut-être sommes-nous trop violents avec un Mars mal aspecté ? Et puis enfin, si on commence à toucher à Mars, on va voir le dieu de la guerre, on va voir son positionnement par rapport à Zeus, ses frères, ses sœurs. Et ça va nous livrer pas mal de choses, mais qui ne vont pas forcément, a priori, nous aider pour mieux nous connaître et avancer plus librement sur le chemin. Alors, vous l'avez compris, on arrive sur trois niveaux, trois marches un peu. Peut-être trois marches plus ou moins sacrées, peut-être celles qu'on retrouve sur l'Arcane 16 avec la tour. Mais en tout cas, une chose est sûre, quand on reste sur le symbolisme de l'escalier, eh bien, on ne peut pas enlever une marche. Sinon, non seulement nous tomberions, mais encore en plus, il faut être clair, l'escalier serait la figure. Donc, c'est là qu'on voit que, même si le mandala fait trois niveaux, eh bien, on est obligé de reprendre toutes les cartes pour avancer sur notre chemin, même si on sait qu'il y a des interdépendances. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas vous parler de certaines choses de niveau 3 qu'on évoque très, très rarement, à la fois parce qu'elles n'intéressent pas beaucoup les gens, mais surtout parce que les gens ne sont pas forcément prêts. Alors, qu'est-ce que le niveau 3 ? Le niveau 3, c'est quelque chose qui est relativement caché, et qui est vraiment, vraiment réservé aux initiés ? J'ai envie de dire, peut-être parce qu'il y a risque de mort d'homme. Prenons un exemple simple, puisque le tarot est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, tout le monde sait qu'on enseigne à qui veut l'entendre, que la Terre est au milieu du système, et que tout le reste des astres tourne autour de la Terre. En gros, nous sommes le centre du monde. Admettons que nous soyons le centre du monde. Mais simplement, ça ne correspond pas à la réalité. Bien sûr, en astrologie, on le sait, c'est la Terre qui est au centre, puisque le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, on a bien entendu un lever de Soleil ou un coucher de Soleil. D'ailleurs, les gens qui sont, soi-disant, très scientifiques, devraient nous parler de lever de Terre et de coucher de Terre. Ça serait beaucoup plus pertinent. Mais on va dire qu'au Moyen-Âge, certains initiés savaient vraiment que c'était le Soleil qui était au centre. Mais je ne vais pas vous refaire l'histoire. Vous savez que la très sainte Église apostolique et romaine avait décidé que si jamais vous alliez à l'encontre de ce concept de Terre au centre, vous risquiez carrément le bûcher. Et donc, ce n'était pas forcément bien vu de dire, attends, moi, je vais défendre cette thèse. On ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait. Alors, les quartiers qui ne sont pas des gens qui font des fautes d'orthographe, qui ne savent pas très bien dessiner, qui mettent le douce du pendu pas vraiment au milieu, enfin, ces espèces d'analphabètes qui faisaient tout de façon un petit peu de travers étaient des grands initiés. Si vous allez à Vézelay, vous verrez qu'il y a une fontaine où vous vous posez la question comment se fait-il que la pierre du centre ne soit pas tout à fait au milieu ? Eh bien, cette « erreur » entre guillemets, on la retrouve dans de nombreux endroits, dans les cathédrales notamment, pour démontrer simplement que même si les bâtisseurs de cathédrales pouvaient arriver à la perfection, ils étaient des humains et ils n'étaient pas parfaits. Et peut-être que dans le tarot, il y a comme ça des imperfections qui démontrent l'humilité des gens qui faisaient les cartes. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils étaient niais et abrutis. Ils savaient donc que le soleil était au milieu. Alors, comment faire dans un jeu de cartes pour dire discrètement, « Voilà, on sait. » Et puis, il y a surtout une tradition à transmettre parce que ce sont des connaissances. Si l'Église gagne son combat, on va rester dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Alors, que faire ? Et c'est là que vous regardez l'arcane 10 avec un nouveau regard. C'est là que vous vous dites, « Ah oui, d'accord, la grosse boule au milieu, c'est le soleil, forcément. Et puis, les planètes qui tournent autour, ah ben oui, effectivement, ce sont les planètes qui tournent autour du soleil. » Et donc, déjà, vous vous dites, « Nous avons un premier indice. » Bien entendu, vous pouvez dire que, « Oui, on fait dire ce qu'on veut aux cartes, que tout est facile à démontrer quand on veut arriver à quelque chose. » Soit, je laisse passer de « Oui ». Sauf que si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que la Terre, elle est représentée cette fois au bout du sceptre de l'impératrice. Et là, ça peut nous interpeller parce que si on trace une verticale et que l'on procède à faire un angle avec le sceptre de l'impératrice, on va trouver un angle. Alors, je ne veux pas être un cafeteur, mais j'ai toujours été mauvais à l'école et même le rapporteur ne me plaisait pas. Pourtant, aujourd'hui, je devrais convenir quand même que l'angle formé avec la verticale de l'impératrice et de son sceptre fait 23 degrés, c'est-à-dire au degré près, ou alors par hasard, si vous voulez, l'axe de la Terre, comment dire, l'axe de rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, on a bien les deux concepts qui sont classiquement déterminés dans le tarot de Marseille. Mais on peut encore aller plus loin et se dire que, bien sûr, on a trouvé que les planètes tournent autour du Soleil, bien sûr que la Terre, elle tourne sur un axe de 23 degrés, mais on sait aussi qu'il y a, comment dire, autour de nous, autour de tout ce système, un système solaire. Et comment on pourrait arriver à le trouver dans ce que l'on appelle le tarot de Marseille ? Tout simplement en regardant le mat. Vous ne l'avez jamais remarqué avec le mat, que son bâton forme un angle parfait de 30 degrés. 30 degrés, c'est quoi 30 degrés ? C'est un douzième du Zodiac. Et on sait très bien qu'à l'époque, ça c'est vraiment très connu, on croit dans l'astrologie, même si là encore, l'Église n'est pas tout à fait d'accord avec ce concept-là. Il n'empêche qu'on peut dire que les 30 degrés que l'on retrouve dans le bâton du mat correspondent à un douzième du système, comment dire, du Zodiac. Et donc, on arrive à situer notre Terre, nos planètes, carrément dans l'univers, on va dire. Alors évidemment, si vous voulez vous arrêter là, on peut le faire. Il suffit d'ailleurs pour vous de cliquer sur stop. Moi, je suis un petit peu obligé d'avancer, puis surtout, je serai obligé de revenir. Chose qu'on oublie un peu quand on va à Compostelle. On se dit, on oublie un peu quand on revient de Compostelle. Alors, comment aller plus loin ? Aller plus loin, ça sous-entend qu'il faut prendre d'autres cartes. Il y a d'autres choses qui sont dites, mais je n'ai pas le temps pour l'instant de vous entraîner dans les arcanes majeures. Ce que je voudrais, c'est qu'on essaye d'aller plus loin. Et aller plus loin au Moyen-Âge, c'est dire qu'on est largement capable de savoir qu'il existe des méridiens. Mais pour cela, il va falloir aller vers le côté des arcanes honneurs pour en avoir la preuve, parce que ça ne suffit pas avec les arcanes majeures. Comment faire passer de telles informations dans un jeu ? Ça, c'est un peu particulier, parce que dire que dans le tarot, ils savaient l'heure à New York au Moyen-Âge. Mais s'ils savent que la Terre, elle est circulaire, ronde, et qu'avec un compas, un angle, on arrive à trouver l'angle des 24 heures par jour par rapport à la Terre, alors on peut trouver les méridiens. Alors, Louis, tu nous parles de la reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle a, la reine de bâton ? La reine de bâton, elle a un sceptre qui fait 23 degrés. Et justement, 23 degrés, ça nous rappelle la Terre qui tourne bien autour de l'écliptique. Mais si on veut aller plus loin, le roi de bâton, qu'est-ce qu'il fait le roi de bâton ? Il dit qu'avec sa pointe de bâton, il est exactement comme un bâtisseur de cathédrale qui voudrait nous faire voir la table à buriner. Il y a un angle de 15 degrés. Ça, c'est très clair. Et cet angle de 15 degrés, il fait quoi quand on divise 360 par 15 ? Il nous donne effectivement 24. C'est-à-dire le nombre de méridiens qu'il y a sur la Terre. On pourrait aller aussi plus loin avec le cavalier d'épée. Parce que si on prend le sens de la mesure avec son épée, on trouve 51 degrés. Alors, ça n'a rien à voir avec un alcool. 51 degrés, c'est pour fabriquer une étoile à sept branches. Alors, sept branches, en quoi ça peut nous aider ? Ça nous amène aux sept jours de la semaine. Ça nous amène à la fameuse étoile à sept branches chère à Fulcanelli, notre ami alchimiste bien connu et qui mettait sur les sept branches les sept planètes qui correspondent aux sept jours de la semaine, voire même plus aux sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'en passe. Si vous avez envie de construire quelque chose à huit branches, pas de problème. Voyez le roi d'épée, il va vous expliquer comment avec 45 degrés, on peut faire une étoile à huit branches. Et ne me dites pas, j'en ai rien à faire, ça ne m'est pas utile. Ce n'est pas vrai parce que l'étoile à huit branches, elle vous permet de voir les constructions des Templiers parce que toutes les commanderies, toutes les églises templières, elles sont basées sur ce chiffre. Alors, est-ce que ce roi n'est pas un chef des Templiers ? Allez donc savoir. Donc après l'étoile à huit branches, nous allons passer à l'étoile à neuf branches. Et là, vous allez me dire à quoi ça va me servir. C'est le cavalier de Denier avec un angle à 40 degrés qui va vous répondre. Parce que neuf côtés pour une étoile, on se dit à quoi ça peut bien me servir ? Et bien, puisque nous sommes sur les honneurs et que l'on sait que les honneurs ce sont des cartes plus particulièrement destinées à connaître notre personnalité, eh bien, l'étoile à neuf branches nous rappelle l'énéagramme. L'énéagramme, avec ce système que je vous conseille d'étudier, si ce n'est déjà fait, pour connaître les différents types de personnalités qu'on va retrouver, j'allais dire, dans les autres MBTI et autres, permettant comme ça d'avoir un système psychologique assez fin pour se connaître soi-même, notamment dans les entreprises. Si le valet de bâton nous aide à faire des étoiles à 6 branches à 30 degrés, évidemment, il peut nous aider à faire des étoiles à 12, vous imaginez, 12 pics, une étoile à 12 branches que l'on appelle le dodecaèdre ou le dodecagone, je pense. Bon là, je fais un peu à froid bien que je commence à avoir chaud à force de marcher avec quelques cartes que l'on aurait peut-être tendance à écarter. Eh bien, on n'imagine pas toutes les forces, toutes les connaissances, tous les savoirs insoupçonnés qui sont cachés dedans. Alors si aujourd'hui, j'ai pu vous donner cette envie d'aller plus loin, de travailler, de poser des questions, de vous poser des questions, de fouiller, de farfouiller, de sortir le jeu de cartes, de les regarder, eh bien, j'aurais gagné ma balade. Donc, je vais vous laisser étudier, je vais peut-être vous laisser aussi chercher. Peut-être que vous ne direz plus maintenant que les honneurs ne sont que des mineurs. Vous aurez un peu plus de respect ou peut-être plus de connaissances parce que ce n'est pas que les gens traitent les honneurs de mineurs. Ils disent, ils font partie des mineurs, ce qui est vrai puisqu'on a 16 honneurs plus 40 numérales. Donc, on dit, oui, c'est les mineurs sauf que quand on parle des mineurs, on ne sait plus desquels on parle. Moi, je préférais qu'on dise les mineurs pour les numérales de 1 à 10 et qu'on en finisse et qu'avec les honneurs, on les appelle les honneurs et pas des mineurs avec une sous-catégorie. Voilà un peu ce que je pense. Et puis, j'espère aussi vous avoir fait comprendre voir qu'il y avait un lien très précieux, un lien très précis entre les arcanes honneurs et les arcanes mineurs. Et si vous avez été assez sympa pour aller jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien, je vais vous lèverer un petit secret. Le secret, c'est que quand vous regardez la reine d'épée, vous voyez qu'en bas à droite, il y a 16 barres. Alors, bien entendu, j'ai essayé de voir si je pouvais payer avec ces codes quand je vais à l'intermarché, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je vais laisser passer l'avion. Moi, j'ai pensé que c'était quand même un coup des Camois Jodorowsky d'avoir mis des codes-barres, un truc récent, mais que nenni, j'ai regardé dans les vieilles cartes de 1703, 1717 et autres que j'ai à la maison, eh bien, les codes-barres, ils existaient déjà. Alors, cette reine d'épée avec 16 traits en bas à droite, ça veut dire quoi ? Eh bien, je pense ou j'en suis sûr que ça renvoie à l'arcane majeure 16. Qu'est-ce qui se passe avec cette arcane 16 ? On le sait, c'est la maison Dieu. Et quel est le rapport entre la reine d'épée et la maison Dieu ? Eh bien, en fait, le rapport est extrêmement simple. Ce qui nous interpelle tous les deux, ou tous les deux, vous et moi, et puis, j'allais dire les deux cartes, c'est la couronne. Parce que si on regarde la reine d'épée à la couronne la plus grande, même, et je vais vous le dire, franchement, l'impératrice est une petite joueuse avec sa couronne pourtant plus grande que sa tête et qui fait dire à tout le monde que l'impératrice c'est l'intello du jeu. Mais la reine d'épée, elle a une couronne encore plus grande. Donc, c'est sûrement une des choses chez elle qui retient notre attention. Et quand on regarde l'arcane 16, qu'est-ce qui retient notre attention ? Ce n'est pas une tour qui s'effondre parce qu'elle est en parfait état. Donc, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune image qui laisse supposer que c'est la tour de Babel qui s'effondre ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une brique par terre et tout va bien. Il y a deux gosses qui s'amusent à marcher sur les mains. Mais par contre, ce qui nous interpelle, c'est cette couronne qui bascule de la 16 vers la 15. Donc, trop de mental, on tombe vers la 15 et bonjour le diable, vous avez compris. Si vous coupez un peu le mental, vous allez côté plumet et là, vous basculez du côté de l'étoile et c'est gagné. Donc, si on regarde bien le lien qui existe entre cette arcane honneur et les arcanes majeures, le lien est évident. Et ce lien fait que, à mon avis, les quartiers de dans le temps ont absolument voulu signifier qu'il y avait vraiment un lien, une interdépendance entre toutes les arcanes du jeu et qu'il fallait les étudier dans leur ensemble et qu'il ne fallait pas faire l'impasse parce que c'est un peu comme aux examens. Quand on fait l'impasse dans quelque chose, c'est souvent là-dessus que le sujet tombe. Alors, comme on n'arrive pas loin du bac, si c'est votre cas d'être étudiant, pas d'impasse, étudiez tout à fond et vous verrez après. Vous serez content parce que vous aurez acquis une espèce de certitude et que toutes les choses sont liées et que maintenant, vous pouvez approfondir le jeu. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine puisqu'on est mercredi, jeudi, vendredi. demain, je pars à l'étranger. J'espère pouvoir faire quelques photos, peut-être même faire quelques petits films. Ça risque d'aller vite, ça risque de tourner assez rapidement. J'espère que je pourrais vous montrer quelques images donc pour le prochain tirage d'Astro Tarot de samedi prochain et j'espère vous y retrouver également le dimanche pour le tirage proprement dit. Sur ce, vivez bien et ne vous trompez pas, prenez bien votre chemin et pas le chemin des autres. À bientôt et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501